... Je me trouve à Rouel, quartier du Havre, et je vais entreprendre une randonnée de 7,5 km. J'ai déjà fait un film sur le parc de Rouel en automne. Me voici maintenant fin mars, et je vais faire un circuit plus ample. L'arborétum de Rouel compte plus de 200 variétés d'arbres. Mais quittons la proximité de la route bruyante pour nous aventurer dans le parc. Ce totem indique le parcours que je compte faire. C'est celui de la Fédération française de la randonnée pédestre que je vous recommande chaudement. La luminosité de ce 29 mars 2021 est très agréable. Profitons-en avant d'être reconfinés. Des saules verdoigts. La famille Colvaire fait repos. Dans mon film d'automne, j'ai commis une erreur qui vous a peut-être fait pousser les hauts cris si vous l'avez vu. J'ai dit que je regrettais de ne pas avoir pris de pain pour les canards. Et il paraît qu'il ne faut pas donner du pain aux canards. Ce qu'il faut leur donner, par exemple, ce sont des grains de riz cuits. Un héron cendré. Je vais m'approcher. J'espère qu'il sera encore là. Est-ce que ce n'est pas la belle vie ? Du moins, tant qu'on ne finit pas en magré. Voici le héron cendré. Après l'étang, tournons à gauche et empruntons la passerelle. Les fiquaires sont sorties. La passerelle. On aperçoit des salamandres. Ce sont ces plantes. On se dirige tranquillement vers le manoir de la Bouteillerie. Rouel, désormais quartier du Havre, était autrefois une commune indépendante. Elle n'a été annexée que le 4 avril 1973. Cette image prouve amplement que le Havre n'est pas la ville bétonnée que l'on croit. Le premier printemps. Pour en revenir à Rouel, son origine étymologique serait anglaise, clairière, ou bien scandinave, source rouge. Si vous voyez une source rouge, dites-le moi. Progressons sur le chemin. Regardez un peu cet entre-là. Le centre équestre. Ce logement inoccupé va-t-il recevoir un locataire ? Il n'y a pas que des équidés, il y a aussi des ovidés. Nous sommes en vue du manoir de la Bouteillerie que vous connaissez déjà si vous avez vu mon film d'automne. Les fiquaires forment de plaisants tapis. two parmi les évidents. Donne Galoisاسand Thérôme. Les치가. Avouat-vidé par agentataire ? Sous-titrage Sociétes ? De 0.9 tegenanni-annonce. Une discipline pour pas. Le beau colombier de Rouel, deux cadichons détachés d'un roman de la comtesse de Ségur. A gauche du colombier, le fameux manoir de la Bouteillerie, qui abrite un petit musée de la vie agricole, avec des instruments, je vous les montrais dans mon film d'automne. Autrefois en Normandie, la noblesse avait le droit de posséder un colombier, comme également elle avait le droit de chasse, de pêche, d'avoir un four, d'avoir un moulin. Ses privilèges ont été anoblis en août 1789. Ce colombier est l'un des plus beaux du Pays de Caux. Il date de 1631. Observez l'appareillage de pierre avec les silex noirs. Le nom de site de la Bouteillerie vient du fait que c'est la famille Le Bouteiller qui habitait ici depuis des siècles. A partir de cet endroit, nous allons innover. Et je vais passer par des endroits où je n'étais pas passé dans mes films auparavant. Un mois, un mois et demi de plus, et on aurait de la belle glissine. Franchissons la porte du parc. Dirigeons-nous de ce côté. Franchissons la porte du parc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici la passerelle que nous allons emprunter pour franchir la rocade nord du Havre. Un incident technique qui fait partie des aléas et qui m'oblige à rebrousser chemin pour trouver un tunnel. Je reviens devant la sortie du parc et je tourne par ici, sur la gauche. Où que l'on soit, peu importe le circuit, profitons de cette grêle de photons qui nous tombe dessus après l'hiver si long en Normandie. J'ai dit dans mon film antérieur que cette tour de Coquriauville me faisait penser à la Coit Tower de San Francisco. Bon, il faut avoir quand même un peu d'imagination. Je suis un fan acharné des prix mulassés. Je suis un fan acharné des prix. On aperçoit le clocher de l'église d'Arfleur. Le plus haut clocher du pays de Co. Si je ne me trompe, ce sont des vaches écossaises. Je les avais déjà filmées précédemment. Voici le tunnel qu'il faut prendre pour aller dans la partie nord du circuit. Tunnel franchi. Nous allons rattraper la passerelle que j'aurais dû prendre de ce côté. De l'autre côté du vallon, les immeubles de Coquriauville. On surplombe la rocade nord du Havre. Les premières jacinthes. Manifestement, il y en a pas mal d'autres qui suivent le mouvement. La ville et la campagne. Des kilomètres de sentiers ici. Du vert, du jaune, du bleu, du blanc. La nature aussi, c'est faire des feux d'artifice. Par contre, là, il y a quand même un peu trop d'odeur d'hydrocarbures. Voici la passerelle que j'aurais dû emprunter. Je vais passer par ici. A la passerelle fait suite un chemin qui monte dans le bois. On s'engage dans le parcours boisé de la côte du Mont-Finan. Heureusement, il y a un balisage pour les randonneurs. Au sommet de cette côte, j'en profite pour remplir d'air mon parenchyme pulmonaire que le coronavirus ne m'a pas encore croqué. C'est une cuion. C'est une cuion. C'est une cuion. Celle-là, je ne les connais pas. Sur la carte IGN, il y a marqué parcours sportif, mais en réalité c'est heureux, quasiment à plat. Ça n'est pas un chêne, mais il me fait penser aux chênes à la cuve, qui se trouvent dans la forêt de Bretonne. Dans le cas du chêne à la cuve, il y a vraiment un grand bassin au milieu des troncs. Après cette section sylvestre, nous arrivons à la lisière. On aperçoit au loin les zones commerciales de la vallée de la Lézarde. On tourne sur notre gauche. Par ici. Le renseignement ici est un peu succinct, mais du moins on sait que c'est par là. Nous allons prendre la direction du parc des Ardennes. Ben. On voit la direction du parc des Ardennes. On s'engage par ici, on monte vers le parc des Ardennes. Toute la famille Cadichon est là. Allons voir le fameux parc des Ardennes, juste au-dessus. Encore un coin du Havre que j'ignorais. Cet arbre est un orme blanc pleureur de la famille des Ulmaceae. Évidemment, un Sophora du Japon sans feuilles s'agète moins. Mais voici un Sophora du Japon pleureur et j'apprends qu'il fait partie des légumineuses. Quel entortillement ! Nous arrivons au niveau de l'abri randonneur. Je précise que nous sommes bien au Havre et pas à Charleville-Mézières. Qu'il est bon de respirer un peu d'air pur dans le parc de Rouel au Havre. En tout cas, je n'ai pas vu un seul spicule de coronavirus. On sort du parc à cet endroit. Si vous êtes de France ou de l'étranger, vous représentiez-vous la campagne avraise comme ceci. C'est de ce côté à droite que nous emmène le tracé de la randonnée. Dans les alentours du Havre, il y a toute une série de randonnées à faire, aussi bien à Octeville-sur-Mer, Fontaine-la-Mallée, Montivilliers, Épouville, Rôleville, etc., etc., Fontenay. ... Une autre entrée du parc. Il y a un balisage ici et il y a un balisage là. Comment choisir ? Je choisis de rentrer à nouveau dans le parc de Rouel. J'entre dans le bois. Je me trouve sur la côte de la Justice, s'il vous plaît, qui domine la vallée de la Lézarde. La Lézarde est une petite rivière dont le cours peut faire l'objet de grandes crues entre Montivilliers et Harfleur. La Lézarde coule avant Montivilliers. J'aperçois l'abbaye de Montivilliers. A présent plein Sud. Cette section qui s'étend au-dessus d'un immense centre commercial à l'est du Havre ne présente qu'un intérêt limité. ... Une vue sur la voie rapide qui part en direction de Fécamp. J'ignore pourquoi on a appelé ce coteau la côte de la justice. ... Le centre commercial dit justement de la Lézarde. ... ... On parvient au niveau d'une petite aire de jeu qu'on dépasse. ... Continuons à descendre. ... ... Un érable. ... Les lauriers palmes commencent à fleurir et répandent dans l'atmosphère une odeur très agréable. Ce sont des plantes mélifères. L'odeur agréable attire les insectes pour la pollinisation. ... Nous nous trouvons à présent au-dessus de l'hôpital Jacques-Meneau, qui est le grand hôpital de la région avraise. ... La descente s'accentue. ... On sort du parc. ... 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 et la baignade nous poursuivons par ici cette rivière c'est tout simplement la rouelle nous sommes arrivés au bief c'est l'ancien emplacement d'un moulin partant du bief on emprunte ce sentier on longe la rouelle des arbres tétards vraisemblablement la rouelle est affluent de la lézarde une plante vampire le gui ça coule de ce côté ça coule par là et ça se réunit de ce côté un plan du parc de rouelles nous voici sur la départementale et l'itinéraire se poursuit montons une vue sur l'hôpital jacques monot un autre un autre 2 on Nous allons franchir la départementale 231. Nous sommes à la limite du Havre et de Harfleur. Après la départementale, on s'engage ici, l'entrée d'Harfleur. Petit passage urbain. La rue longe le bois. Un troupeau de bergénia. Massif de camélias. On quitte Harfleur pour s'enfoncer dans la forêt. En montée. Vue sur la vallée de la Lézarde. Église d'Harfleur. La montée est assez rude. Le chemin est semé d'embûches. J'arrive à une intersection et je poursuis en face. Un passage en forêt qui n'offre rien de particulier. À droite. On aperçoit la tour que j'avais appelée la Coït Tower de San Francisco. Sûrement la tour d'un incinérateur. On ne se croirait pas au Havre. Heureusement que le chemin est toujours balisé. Il y aurait de quoi se perdre. Ce chemin était tentant, mais c'est par ici qu'il faut passer. Après la fourche, le chemin est en descente. Fiquaire. La pente s'accentue. 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 On tourne sur la gauche. Je rejoins une longue allée qui va me ramener au parking de départ. Les ombres s'allongent sur le parc de Rouëlle. Et voilà, désormais il n'y a plus qu'à aller tout droit. Derrière les branchages, on aperçoit le colombier du parc de Rouëlle, au-dessus de la vallée de la Rouëlle. On se détache de l'allée par la droite et par ce sentier, nous rejoignons notre point de départ. Les derniers mètres qui sont les plus durs. Le parking, enfin ! J'espère que cette petite balade avraise qui sort des sentiers battus ne vous aura pas trop déplu. Clap de fin. C'est parti. 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 C'est parti.